Alors bonjour Jean-Loup, on voulait parler donc de ton travail sur les livres d'artistes et donc partir d'un événement fondamental dans les poésies hors du livre qui a été le domaine poétique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre ce travail avec des poètes dits expérimentaux, on voit François Dufresne, Robert Filiou, Bernard Reitzik, Brian Geising, plus des étrangers bien sûr, et après ta dérive vers le travail de ton livre, tes livres d'artistes qui vont donner lieu à une grande exposition en septembre. Oui, c'est-à-dire que, en deux mots, j'avais été, une fois j'avais été invité chez une femme, chez un producteur qui s'appelait Zadkin, qui était le, qui avait fait tous les supermans, le film d'Orson Welles, qui était un des plus grands producteurs du monde. Et donc sa femme voulait absolument travailler avec moi, elle a été Bertha Zadkin, qui était une femme tout à fait de talent et je trouve, qui malheureusement ne s'est pas réalisée parce qu'elle était dans un milieu très, très cinéma et elle faisait du théâtre. Bon, alors bref, donc un jour j'arrive et elle me dit, écoute, Jean-Lou, regarde, j'ai, peut-être que ça va s'intéresser, j'ai un groupe de poètes qui est là dans la pièce à côté et qui cherche quelqu'un qui pourrait les aider à descendre du livre pour arriver sur scène. Est-ce que ça t'intéresse ? Alors j'ai dit, bon, oui, d'accord, oui, ça m'intéresse, oui, 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 ça m'intéresse, bien sûr, parce que, parce que tu sais bien que j'avais été élevé par des poètes et tout, et que, bon, je fais une carrière de comédien, c'est, on peut dire, très brillante, mais ma vraie identité était certainement dans mon enfance, tu vois, avec Superbiel, Sangra, et tous ces gens qui étaient autour de moi, quoi, les autos, jouants d'eau, l'IG, qui venaient tout le temps à la maison, voilà, bon. Donc, j'arrive et puis, donc, on fait connaissance. Il y avait dans cette pièce, il y avait donc Brian Geising, il y avait Robert Filiou, il y avait Gerasim Luka, je crois, bref, et comme ça, François Dufresne qui était là aussi, et voilà, donc, quand je commence à discuter avec eux, il dit, voilà, nous, on voudrait maintenant, et je pense que ça en est de la part de Robert, parce que Robert, il avait une affection pour le théâtre, et bon, et il voulait absolument faire du théâtre. Bref, et aussi Brian Geising qui était, donc, lui, c'était le visuel, si tu veux, bon. Alors, j'ai discuté avec eux, on a discuté ensemble, j'ai dit, écoutez, moi, je suis à votre disposition, parce que je pense que c'est tout à fait intéressant ce que vous proposez, mais si vous êtes d'accord, on peut commencer à en parler, et puis voilà. Donc, ça s'est passé comme ça, d'une façon très, avec plusieurs séances, bien entendu, etc., pour élaborer la chose. Ils sont allés en quelle année, à peu près ? Ben, c'était en 1963. Il y avait Jean-Claude Caroncelambert aussi qui était là, qui était plutôt l'organisateur, lui, des choses. Mais il était là en tant que poète, mais en vérité, il n'avait rien écrit, enfin, tu vois, mais il était plutôt, il était intéressé aussi, c'était un critique d'art, si tu veux, qui avait quand même des pignons, un peu pignons sur lui, quoi. Et donc, on a travaillé, on a fait des séances, des séances, des séances, et là, à chaque fois, mon idée, c'était que, en définitive, que ce soit le poète lui-même qui descende sur scène, entouré, si possible, d'un univers scénique, qui pouvait correspondre à son moyen, à son système d'expression, si tu veux, voilà, donc, à son domaine, voilà. Donc, c'était très délicat, hein, c'était... c'était très intéressant, d'ailleurs, parce que, bon, on ne savait pas où on allait, c'était... comme c'était des choses tout à fait expérimentales, comme on dit, on se demandait... bon, on allait un peu dans une sorte de proposition qui pouvait paraître certainement folle à beaucoup de gens, hein, voilà, bon. Et donc, on a créé comme ça, avec Dufresne, donc, Robert Filiot, Brian Gazing, Gerasimouka, le domaine poétique, bon. Et on a fait la première séance à la galerie du fleuve. Et là, il y avait Robert Izou, il y avait... Isidore. Isidore, pardon, Isidore Izou, qui hurlait dans la salle. Est-ce que ça ne lui convenait pas ? Ben, oui, ça le dépassait un peu, et puis il sentait qu'il allait être, évidemment, un peu remplacé par ce genre de choses. Donc, comme ça, il y avait des gens qui protestaient, il y en a d'autres qui adoraient, et ça a commencé comme ça, voilà. Et puis ensuite, on l'a fait de plus en plus, partout, ça a eu un énorme succès, et particulièrement au Centre américain Boulevard Aspail, qui était... À ce moment-là, après, je suis devenu directeur artistique du Centre américain, pendant un certain temps. J'avais une troupe, on a monté des pièces, et voilà. Donc, voilà, c'est... Tu sais, c'est... Et je me souviens de Robert, qui me disait, on était là sur les Saint-Louis, tous les deux, puis il disait, écoute, moi, je ne sais pas, est-ce que c'est nous qui sommes fous, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est le monde qui est fou, ou c'est nous, je ne sais pas. Voilà. Parce que tout était quand même assez extraordinaire, si tu veux, comme moyen d'expression. C'était la qualité aussi de ces gens, en fait. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup avec Michel Lio, puisqu'il était passionné par le théâtre et par ses poèmes aussi. Poésie d'action, dans Poi Poi, et tout, on a répété. Voilà. Donc ça, il est arrivé sur scène, et qui traînait une lourde valise, en disant... Poésie, 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 une lourde peine, un cœur qui pèse. Un poème de 53 kilos. Et puis il s'asseyait, il ouvrait sa valise, et il disait, comment ça va ? Ça va ? Et ta femme, elle va bien ? Et tout ça. Il interrogeait les gens. Et puis à un certain moment, le poème commençait, il sortait des... des textes, et des textes, et il les lançait, il peut les ramasser, et c'était un enchaînement avec toutes sortes de... comment dire ? de sentiments, aussi bien de la rage, que de l'amour, que de la fureur, que de la... etc. C'était comme des couleurs, si tu veux. et ça se terminait toujours par un énorme pierre poi-poi. Eh, mon anti-poi-poi, mon vrai poi-poi. Et puis ça a recommencé. Et ça a eu un succès énorme, ce texte. Et puis il y a eu aussi Brian Geising, qui a dit, bon, c'était tellement nouvel, cette expression, ces permutations de coups de feu, si tu veux, avec son image qui parlait à elle-même, et on ne savait pas lequel était vrai, tellement c'était bien fait. Visuellement. Visuellement, c'était Ivaral qui faisait les projections, il était tout jeune à ce moment-là. Donc il y a eu comme ça, et puis ça a eu un énorme succès, donc ça a commencé comme ça. Mais tout ça, ensuite il y a Tardieu, qui m'aimait beaucoup, j'avais joué plusieurs pièces de lui, en tant que comédien, et puis, et puis j'avais eu une nuit en scène, quelque chose, je ne sais plus, et donc il m'a confié la Biennale de Paris. Et donc, on a battu, si tu veux, à travers le monde, un espèce de tam-tam secret sur toutes les personnes qui essayaient de s'exprimer, mais d'une autre façon de l'écriture. Donc c'était, et donc il y avait aussi bien des lapons que des esquimaux, que le groupe Nevisimie, enfin bon, là, si tu veux, tout est là. ça a été, mais c'était des gens de très grande qualité aussi. Mais ça ne s'est pas passé par ambassade, tu vois, c'était, Tardieu était à ce moment-là directeur de France Musique. voilà. Et donc, donc voilà, c'est, et à certains moments, bon, tu sais, à la radio, comme on sait, il faut normalement un metteur en ondes qui, il y avait un metteur en ondes, mais elle était incapable de diriger ça, parce qu'elle ne le savait pas. Et les gens, les comédiens, ils ont dit, non, non, nous on veut travailler avec Jean-Louis Philippe. à la fin, je me tardia à remercier cette dame en disant, votre rôle sera que de l'enregistrer. Voilà, c'est tout. Et ces enregistrements, comme tu sais, sont perdus, on ne les a jamais retrouvés. Ce qui est quand même énorme, parce qu'on avait une salle au musée d'art moderne, qui était remplie deux fois par semaine pendant deux mois, trois mois. Il y a eu quand même une vingtaine de séances, 22, 24, je ne sais plus. 20 spectacles. 20 spectacles, oui, c'est ça. Donc, c'était énorme, tu vois, il y avait des crédits, on payait les gens, on payait leur voyage qui venait du monde entier, aussi bien les Argentins que les Péruviens, que les... etc, etc, que les Japonais, que... Et à chaque fois qu'ils arrivaient, hop, ils étaient précipités sur ma petite maison qui était rue du Péruviens, à Boulogne, et tout de suite, avec des traductions, etc, j'essayais de mettre en scène à toute vitesse, si tu veux, une proposition scénique pour qu'ils puissent s'exprimer, voilà, en essayant de les comprendre. c'était très... très amusant, si tu veux, en plus à faire, mais dangereux, évidemment. Alors, je me souviens, par exemple, de... un jour, il y a Tardieu qui me téléphone, Jean, et nous, oui, écoutez, il y a des Anglais, qui sont absolument insensés, on ne peut rien tirer d'eux, ils hurlent dans tous les sens, c'est épouvantable, etc. C'est uniquement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec... Ils sont immétrisables, disons. Alors, j'ai cherché, puis je me suis dit, écoute, on va mettre une immense échelle sur scène, des deux côtés, comme ça, et puis simplement, un point lumineux sur l'échelle. Et comme c'est des gens qui cherchent à s'exprimer, ils vont monter sur l'échelle et ça va devenir un spectacle, comme ça. Tu vois ce que je veux dire, avec les ombres, les choses, Bon, il y avait des tas de choses aussi, il y avait un poème, par exemple, c'était un bloc de glace qui fondait... C'était un poème à la pont, je crois. Enfin, il y avait toutes sortes de... Tu vois, d'actions scéniques inventées qui étaient... On ne peut pas dire que ce soit du théâtre, non, mais... Et qui étaient aidées par des comédiens, qui étaient aidées par des sculpteurs, des peintres, et des musiciens, évidemment, qui étaient aussi... Qui faisaient des recherches aussi dans leur sens de nouveauté, si tu veux, qui pouvaient les passionner. Donc, il y a eu tout ça. Je me souviens de... Comment il s'appelait ? Rossnet, je crois, un poète qui était un homme tout à fait estimable qui subitement me dit « Ah, Jean-Louis, mais ce n'est pas possible. Alors, la poésie, c'est fini, on ne va plus écrire. » Mais je dis « Mais non, mais non. » Jean-Pierre René, tu vois ? Jean-Pierre René, oui. J'ai dit « Mais si, mais si, René, mais ne t'inquiète pas. Chacun a le droit de s'exprimer, justement. L'un n'a aucune bonne d'allumette, l'autre a fait des choses. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire, c'est... L'écriture est l'écriture. De toute façon, ça restera, ne t'inquiète pas. Voilà, c'était comme ça. C'était tissé, bon... Enfin, ça a été quand même un gros succès, si tu veux. Alors, ce qui est triste, c'est qu'il n'en reste rien. Sauf, sauf, évidemment, j'ai... j'ai les papiers et puis j'ai aussi, si tu veux, toutes les séances qui sont là. Enfin, qui ne sont pas là, ici, mais enfin, je veux dire, avec les mises en scène et tout, j'ai tout gardé. Seulement, le problème, enfin, les idées de mise en scène, si tu veux. Maintenant, peut-être qu'un jour, on les retrouvera. Peut-être. À mon avis, c'est... je n'arrive pas à comprendre comment cette dame a pu, avec les crédits qui s'est coûté quand même très cher, comment cette dame a pu faire disparaître ça en disant, c'est mauvais, c'est mauvais, on ne peut pas les enregistrer. Elle avait dit ça ? Oui, c'est mauvais pour l'enregistrement. C'est immétrisable. Elle avait peut-être raison sur du point de vue radio, si tu veux. Mais, c'est des expériences, il fallait les garder, non ? Tout à fait. Voilà. Oui, donc, dans toutes ces expériences, ou même, je suis parti à faire travailler des comédiens d'Illmar Bergman, metteurs en scène, parce que j'avais joué avec Ingrid Bergman aussi, c'est autre chose. Mais donc, j'ai fait travailler ces gens sur Poi Poi au musée d'art moderne de Stockholm. J'avais donc la troupe, vraiment, de la comédie française de là-bas, le Théâtre royal de Stockholm. Je me souviens des comédiens qui étaient « Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on ne peut pas… Qu'est-ce que c'est ? » Si vous n'en faites pas, vous n'en faites pas. Faites, voilà, si vous pouvez faire exactement ce que je vous demande, vous allez voir. Et ils ont eu énormément de succès. Et c'était incroyable. Et même dans les prisons, après, il y avait les prisonniers qui jouaient Poi Poi. Le Filio. Le Filio, oui. Et moi, je faisais celui qui… Alors, lui était avec sa valise. On a les photos, d'ailleurs, mais tout ça, il faut que je le trouve. Et moi, je venais avec un balai. Et voilà, je ramassais les pierres et les gaux et tous les ennuis de la vie qu'il lançait. Voilà. pour en revenir aux livres d'artistes, à un certain moment, je me suis permis d'écrire. Je ne sais pas écrire, tu comprends, parce que j'avais été élevé par des gens tellement brillants, surtout Sandrard, Superviel, surtout, qui me lisait ses textes pendant deux ans tous les soirs, parce qu'il habitait chez mes parents à Saint-Gervais-la-Forêt, à entourer, que je me disais, mais, c'est des gens tellement extraordinaires que, moi, j'écoutais ça vraiment religieusement, comme ça, je me disais, mais qu'est-ce... Et puis, donc, j'avais commencé par une histoire comme ça, d'une fourmi qui n'avait que deux heures à vivre, inventée par un savant et qui s'aperçoit qu'elle n'a que deux heures à vivre et alors, elle est absolument furieuse et elle commence à vivre toute sa vie, toute la vie, je veux dire, avec une précipitation énorme dans tous les domaines, quoi. Et Tardieu met beaucoup cette petite pièce. Il me dit toujours, comment va votre fourmi ? Ça va, ça va, genre. Donc, je l'ai fait jouer en Suède, ça a eu un succès fou, ça le faisait marrer tout le monde. Donc, je me dis, bon, j'ai peut-être quelque chose à faire quand même. Donc, j'ai commencé à écrire des pièces, des pièces et en cherchant aussi, moi-même, un moyen d'expression, je veux dire, qui m'est propre. Voilà. Donc, ça a commencé avec Voyage en incertain. Alors là, si tu veux, je le prends. Voyage en incertain, il est, c'est le, tu vois, c'est celui qui est derrière, là. Ici ? L'autre, là, oui, derrière, le dernier, je crois. Je crois que c'est ça, je suis assurée. Ah oui, c'est pas facile. Voilà. Alors ça, c'est, si tu veux, c'est Krasno, qui est d'ailleurs un musée à Paris, maintenant. D'accord. Une fondation avec un musée. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. À ce moment-là, il faisait des choses en couleurs, mais après, il a fait ça, on est devenu très amis, et donc, on a fait ce premier livre d'artiste. Attends, je vais sortir le bouquin. Ah, il est très rare, maintenant, celui-là. Et ça, c'est quelle année ? Ah, alors ça, c'est peut-être dedans, attends, tiens. Alors, je vais regarder. Ça, c'est de l'année. Voyage en un certain, parce que je peux t'enlire une toute petite partie qui est amusante. 76. 76, oui. Alors, je vais enlever ça. Voyage en un certain. Donc, il n'y a plus de personnages comme nous. C'est un voyage qui est, ce sont une écriture de sensations, uniquement. Et la sensation donne une forme d'écriture qui est, d'ailleurs, Tardieu avait fait une préface qu'il aimait beaucoup cette pièce. Voilà. Donc, voilà. Alors, je regarde parce qu'évidemment, ce n'est pas mis. Donc, il y a des personnages comme la rigide, l'homme, gros yeux, ce n'est que, c'est des yeux, c'est tout. L'écoute qui est un personnage qui n'est qu'une oreille. un autre qui n'est que l'amour, qui n'est que mou, tout pareil, qui n'est toujours que pareil. Et voilà, le dur qui est un type terrible, etc. Donc, voilà. Donc, c'est une pièce qui se passe en dehors de notre temps. Le spectateur distinguera sortant du coton un énorme doigt, une énorme paume, un énorme sein, plié à angle droit, un bras d'homme, le buste nu de pierre. Fred est allongé, voilà, ça commence comme ça. Ils sont dans une espèce de bulle comme ça, de coton, on ne sait pas exactement de quoi. Et ça commence comme ça. Alors, voilà, c'est toujours pareil. Bon. Ah, ben oui, en plus pour le lit, c'est pas facile. Par exemple, je vais commencer comme ça. Alors, il y a une voix qui les interroge. Tout est dur chez le dur. Je travaille, je travaille, je travaille. Le sec, la seconde, je travaille, je travaille, je travaille. L'acier, le positif, l'incisif, le canif, je travaille, je travaille. l'aiguille, l'os, je travaille. Fonce, tranche, j'actionne. Champion de hache volante, a choisi d'être osseux, maigre, a choisi d'être dur. Le dur, dur. Alors voilà, c'est une pièce, c'est dommage, ça a été joué à France Culture, contre toute espérance, d'ailleurs. Je pensais que ça ne les intéressait pas. Et puis, on avait fait une audition chez Cardin, les gens avaient répété pendant deux mois et demi avec moi, parce qu'ils étaient devenus des enfants, tu vois, des trucs. Et puis Cardin s'est endormi. Il ne l'intéressait pas du tout. Bon, alors, par exemple, il y a « Tu as choisi d'être » Alors ça, c'est une femme qui répond. « L'intellect, la critique. » « Jeux, immense, bleu. J'explique l'inexplicable. J'intellect, je divise, je sépare notes, classes, découpes, condenses, résumes. J'explique l'inexplicable. Poids, 47 kilos, j'existe par et dans, par et dans. Les pensées, tu as choisi d'être intellectuel. Je viens des mondes libraires cassettes. Tu te nommes gros yeux, gros yeux, gros yeux. ça, c'est vraiment le tout premier livre. Ça, c'était le premier livre. Je suis en train de chercher parce qu'il y en avait qui étaient marrant. le doigt. La lumière, tête chercheuse, découvre le doigt. Alors, c'est un doigt qui est, on peut dire, un phallus. Toi, le doigt, tu fus, néant, le plonge, l'essor, le tord, l'agite. Tu grandis, grandis, grandis. Néant, le retire, le remet, le retire ainsi, sans arrêt. Où ? Partout, 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 il glisse. Doigt, énorme, un mètre vingt, l'humide, le chaud, j'ai froid. Langage huilé, lubrifié, impossible d'aimer. C'est parti. Ah ben, t'as vu, il y en a, si tu veux, c'est, c'est quelqu'un qui est, Ors, qui a vu, tous mes livres comme ça, il a dit, il faut faire une exposition, c'est quand même, intéressant, formidable, tu vois ce que je veux dire. Alors, évidemment, on ne va pas lire les textes, parce qu'on n'en sent plus. Mais, peut-être, donc, la personne là, qui, effectivement, est ton mécène pour cette exposition, tu l'as rencontrée comment ? Ben, c'est le, c'est, 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 j'ai rencontré dans sa galerie. Et c'est lui qui a fait avec moi Krakana, ce livre-là, qui est un livre sur les insectes. Si tu veux, c'est une rencontre sur, c'est grâce aux insectes que nous nous sommes rencontrés devant un de ses tableaux. Et comme j'ai trouvé qu'il faisait des choses assez, vraiment remarquables, j'ai cherché depuis très longtemps quelqu'un pour, pour trouver, pour refaire un peu cet univers d'insectes. Alors, voilà, il a fait un travail absolument extraordinaire, à sa façon, vraiment, que j'admire beaucoup. avec un travail, il a passé trois mois, je crois, trois, quatre mois à faire ce livre. C'est quelque chose d'inouï, tu vois. Il s'est traduit aussi en anglais, d'ailleurs. Et donc, l'idée a eu ensuite de faire cette exposition en livre d'artistes. Jouat a, effectivement... Il est venu chez moi un jour, puis il a vu, j'avais sorti mes livres, tu sais. Il m'a dit, c'est formidable, et puis, voilà, il a... Donc, il a fait, si tu veux, c'est un combat entre deux fourmis. C'est un cirque. C'était un spectacle aussi, mais donc, j'en ai pris des passages. Mais, c'est un concept, c'est un secte d'insectes, si tu veux. Et si tu veux, il y en a un, quand même, qui était... qui... Par exemple, on prend celui-là. Ça, c'est les îles, et c'est Jean-Michel Place. D'accord. Et c'est les îles, ça a été joué à Beaubourg, tu sais, dans le... Et puis, ça a été joué un peu partout, un peu partout. Traduit en anglais par... par Chopin. Et c'est un livre... C'est un personnage qui lutte contre le langage et qui a perverti les gens. Voilà. sur un tabouret, derrière, au-dessus de lui, une machine, il est terrorisé. Silence, non, silence. Tout. 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 Faut tout fermer. La bouche. La porte. La fenêtre. Lévier. Poupe. Poupe. Tout oublié. Comme ça. Bras repliés. Les îles sont là. Dans la télé. Dans l'escalier. Tout. Dans. Là. Tout autour. Par là. Et là. Et là. Même yeux fermés. Une orchidée. Une fleur. Dans ma mémoire. Fondir n'importe quoi. Tout. Fond faire n'importe quoi. Noir morcelé. Peut plus transmettre. Morceau de clarté. Comme si. Tout éclaté. Rapport n'étant plus. Tout en dehors. Un coup de pied. Je casse mon idée. Fondu en huit. Voudrait dormir. Les autres. Pareil à moi. Chez eux. Ils. Pètent. Vissés d'horreur. Pètent de travers. Même ça. Ne le savent plus. Alors ils crient. Comme ça. Comme moi. Pour les chasser. Pour les crever. Casser. Brûler. Ou pour peut-être. Se retrouver. Alors. Ils. Hurlent. Leurs cris de brume. Hallucinés qu'ils sont à l'intérieur de leur mémoire. Ils. Hurlent. Hurlent. Voilà. Ça continue comme ça. Alors. Enfin. Bon. Ah. Où est le monde. Qu'ils m'ont broyé. Les. Ils. Monde de béton. Et de building. Et de puissance. De syndicats. Et de conseils. WC. Orgasme. Suçant la nuit. Bites en néon. Fesses écartées. Fichées dedans. Debout. Assis. Fichées partout. Secondes pour cibles. Vendues. Ont tout vendu. Les îles. Les mois. Les sables. Et puis. Le monde. Sperme sirop. Voré de mots. Vendu la mer. Au découpé. Et tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce qu'il y a dessus. Aussi la vérité. Tendresse. Pelure d'oignon. Et. Politique. De gauche à droite. Tout. Vendu l'amour. Un rien. Un amant noir. Geste usé. Et puis. Le fer. Et les rochers. Et les volumes. Montagne. Soleil. Ont tout vendu. Les îles. Même l'alphabet. L'alphabet. Le. A. Le B. Et puis. Et puis. Clouis l'image. Avec. Voilà. On va le voir. Donc celui-ci de Jean-Paul Riopelle. Oui. Alors Jean-Paul Riopelle. Si tu veux. Je l'avais. Je l'avais accueilli à Paris. Alors tu étais complètement. Presque pas connu quoi. Et puis. J'avais été voir. Maurice Felt. Qui était un très grand graveur. Je sais pas si tu le connais. Qui était. J'ai travaillé avec Picasso. J'ai travaillé avec Miro. Etc. J'ai dit. Une galerie. Encore. Mais il est mort. Enfin. Son fils a repris cette galerie. Et. Et voilà. Je lui ai dit. Voilà. J'aimerais bien. J'avais vu. Des. Des. Des gravures de Riopelle. Chez lui. J'ai dit. J'aimerais bien. Si c'est possible. Donc. Comme je connaissais Riopelle. J'avais fait. Un. Un. Un texte. Très simple. En vérité. C'est. C'est. C'est l'histoire d'une larme. C'est tout. D'une larme. D'une larme qui. 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 Qui coule. Qui arrive dans un. Dans un. Rue. Puis dans une. Un ruisseau. Puis une rivière. Et puis. Elle continue son voyage. Cette larme. Et elle rejoint là. Evidemment. Là. L'immensité de la mer. Voilà. Donc c'est. C'est ça. C'était. C'était ça. Voilà. Quand elle me quitta. Sans un regret. Sans un sourire. Sans rien que son image qui s'éloignait. Je vis mes yeux pleurer en larmes chaudes. Si denses. Que s'écoula de mon être. Un peu d'âme. Sur mon chapeau. Un petit flot. Voilà. Donc ça c'est le commencement. Tu vois. Voilà. Donc ça c'est le livre. Si tu veux. Je pense que. Il est très rare. Parce que. Alors à l'appel. Il a fait. Il a fait pour un signe. Un livre. C'est une gravure sur le premier temple. Alors les gravures de Riopelle. Attends. Je vais vous démontrer. Parce que. Comment ça se fait qu'elles ne paraissent pas. Voilà. Alors là. Un petit flot. Donc ici. Ah oui. Donc ça c'est le commencement. Pardon. Je t'en montre. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ah voilà. Ah là là. Ça commence. Et il y a six gravures. De Riopelle. Six gravures de Riopelle. Et l'histoire de ce livre. C'est que. Quand on a fait ce livre. Riopelle était d'accord sur le texte et tout. Donc il a travaillé. Et quand on a fait ce livre. À la fin. Alors qu'il était terminé ce livre. Riopelle est mort. Et. Donc on a une. Sa signature. Si tu veux. Alors on a attendu. Parce que je sais ce que c'est. Les héritages et tout. Et moi je me suis dit. C'est foutu. Il n'y aura pas de colophon. C'est fini. C'est un livre qui est. Attends. Voilà. Et là voilà sa signature. Qu'on voit si tu veux. Et puis. Qui te reproduit. On peut dire en temps. Donc ça c'est en 2001. Tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est l'histoire d'un fœtus qui ne supporte pas les bruits du monde. Alors ça, ce livre est toute une histoire, parce qu'il a été long, il a été fait donc par les éditions du Casteldo, c'est-à-dire que c'est une édition qui est inventée, évidemment. Pendant trois ans, on a essayé de faire ce livre, parce que Gianni, il était extraordinaire, mais c'est un génie du livre en plus, mais il perdait les choses. C'était compliqué, alors ça commence comme ça. Enfin, je ne te le dis plus pas, parce que c'est très compliqué. Donc ça, c'est fait au sous-bouchoir. Donc c'est le fœtus qui parle dans l'antre caverneuse, molle, chère, assoupir frémissant de sang d'eau. Alors, liquide mémoire, cosmonaute de l'en-deçà, non debout mes têtes en bas, le fœtus, tête à même mes genoux, Écoutant au dehors ces cris, ce bruit fou de ça, d'autre, d'une grande multitude de couacassons, longs, courts, À toute forme, tant par la terreur que par la teneur, faisant que dans mon trou, je me tirais dans les corses même. La terreur, c'est ça, c'est la voiture. C'est un but. Il vaut cher. Ah, s'il a pris une valeur incroyable. La terreur. Oui, faisant que dans mon trou, je me tirais dans l'écorce même de mon être, de ma tanière mère, profondeur d'étang, avec un gétang, me tintinabulé l'écho sanglant de l'ordre d'un ébruit. Voilà, et ça continue comme ça. Et voilà encore Jani. Alors là, normalement, il y a des petits trucs, c'est l'alphabet du meu, moi, qui grandit, Didi, des petites nouilles. C'était un livre unique à chaque fois, quasiment. Ah, ben c'est, 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 c'est... Non, ça a été tiré. Ça s'est régraphié. Ah oui. C'est, 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 c'est sérigraphié, ça. Parce qu'il y a été dur, c'était les, les pochoirs et tout. Ah, voilà. Toc. Voilà. Voilà. Non, mais il t'est merveilleux, j'aime. Didi, la grande béante, qui est en train de naître, évidemment. Et là, silence, je bois mollet. Alors, donc ça, ce livre d'artiste, c'est un livre que j'ai fait donc avec Victor Lax, comme tu vois. Et il a été inspiré par la Laponie. En même temps, en même temps, en même temps, par une femme que j'ai aimée, qui était moitié lapone, moitié suédoise, qui avait été élevée là-bas. Et je connaissais pas la Laponie. Et quand on s'est quitté, eh bien, à la fin, on est partis ensemble pour voir la Laponie. Et je voulais offrir ce livre à la reine de Suède. Voilà. Donc, on est allé dans son château, dans un de ses châteaux, on était. Et malheureusement, elle était pas là. Donc, j'ai pris ce livre sous le bras, toujours sous le bras, et on a remonté vers la Laponie. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. À un moment, nous étions dans, tu sais que la Laponie, plus on avance, plus les arbres deviennent petits, si tu veux. C'est vraiment au bout du monde, quoi, un peu comme ça. Et il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que nous étions dans une petite forêt de sapins. Et subitement, je vois un chemin, j'ai la photo, mais là, je ne sais plus où elle est. Un chemin qui était exactement fait de brindilles, comme ça. Et c'était exactement ce que faisait Victor Lacks, qu'il ne le connaissait pas, bien sûr. C'était une coïncidence incroyable. Tu mettais le livre sur le chemin, tu ne le voyais pas. Il était fondu dans la... en Laponie. Ça, c'est assez beau. Bon, alors, je vais te lire quelques... quelques petits passages. Donc, voilà. Ça commence comme ça. Évidemment, pour... Je suis entré en son regard afin de mieux l'avoir. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Et là, donc, je vais t'en lire, je vais te lire. Donc, c'est des... C'est des poèmes, ça. C'est vraiment des textes assez courts. Mais, quand même, j'ai lu beaucoup... J'ai lu beaucoup ce livre. Les gens aimaient bien ce... Oui. C'est-à-dire que quand je la vis tout au fond de ma mémoire embroussaillée de lumière et d'épices herbes folles et miel de son ventre poivré c'est-à-dire que quand elle se forma dans l'antre de mon désir en soulevant mon drap elle la tourbillonesque l'ouragandine aux bouches de nuit violettes au corps de l'être C'est-à-dire que quand je la vis entre le T et mon I puis le L de sa vie qui gigotante s'inscrivait en alphabet de gestes lassifs aux mots ignorés tant sa danse me fascinait C'est-à-dire que quand je la vis devenir ce qu'elle était petite lumière tout au bout du monde de la nuit et plus loin encore d'un rêve d'enfant poupée rieuse elfe ou fée de la grande forêt enfin celle qui descend vers les vents glacés c'est-à-dire que quand je la vis marcher marcher dans ma mémoire tâche bleue légère jusqu'à son devenir et franchir ma porte alors qu'ouverte elle l'attendait je l'a reconnue voilà monsieur le monde monsieur le monde c'est un texte baroque tout à fait inhabituel de ce que je fais d'habitude c'est un texte qui pourrait s'apparenter au théâtre d'ailleurs et d'ailleurs il a été joué au théâtre monsieur le monde et c'est l'histoire donc d'un d'un homme qui arrive chez un médecin un peu comme le docteur knock en vérité mais à l'âge de l'eau philippe quoi et et il a tous les mots du monde tous les mots m-o-t-s et les mots autrement n'est-ce pas donc il est très malade et en même temps cet homme est monsieur le monde et se pense qu'il est monsieur le monde alors voilà donc on va je vais t'en lire une petite passage alors ce qu'il y a de très beau dans ce livre c'est que le Alberto Guzman était un homme un très un sculpteur très très fort très magnifique et je sais qu'il avait il avait sculpté il paraît-il au Pérou parce que c'est un péruvien il avait sculpté une forêt une forêt qui poussait comme ça avec les sculptures les arbres qui devenaient une sculpture bon voilà donc et puis donc il faisait que c'était un sculpteur qui était abstrait et puis ce texte l'a amusé et je lui ai demandé de faire quand même un visage à monsieur le monde un visage même abstrait mais quelque chose quoi bon donc ce texte a été joué plusieurs fois au théâtre et aussi à France Culture par Jean-Pierre D'Arras Jean-Paul Sisyphe qui faisait le docteur et puis celui qui a réalisé c'était Jean-Pierre Collat qui était d'ailleurs un grand réalisateur de dramatiques voilà donc voilà monsieur le monde voilà monsieur le monde n'est-ce pas donc je vais te lire alors on est parti l'histoire des gravures est intéressante parce que Maurice Felt c'est lui qui a fait c'était un des grands graveurs français Maurice Felt et ça a été aussi les caractères sont faits avec les caractères de l'imprimerie nationale et Maurice Felt avait fait les grands Picasso Miro enfin tous les plus grands voilà etc et donc c'était un homme que j'adorais qui était merveilleux et Guzman voulait absolument voir ce qu'il avait fait comme gravure donc on est parti dans une vieille voiture que j'avais Karlmann Guilla des Ossé et nous sommes arrivés d'un très mon dieu comme il m'a parce qu'il avait sous-disant pas le temps je ne sais pas d'un trait à Dinar Paris Dinar d'un seul trait ben je ne sais pas comment j'ai fait parce que maintenant je ne serais capable de le faire et tout de suite ils se sont rencontrés et tout de suite Maurice Felt il a montré ce qu'il avait fait et voilà Guzman qui pique une colère incroyable en disant mais c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça du tout etc je me dis mon dieu mais ça va être épouvantable ils vont se battre et alors ils sont descendus tous les deux dans une cave n'est-ce pas qui était où il y avait donc la cave où on faisait les gravures et moi j'ai dit bon ben écoutez je vous laisse je crois un verre et voilà Guzman qui voulait infinitif il n'a voulu faire qu'une couleur de 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 sculpteur et chaque livre est fait avec sa main comme ça broyé avec une seule couleur et voilà ce que ça donne tu vois c'est magnifique non moi je le dis à chaque fois que je le vois je le répète voilà donc maintenant je vais t'en lire un petit passage un petit passage alors ça a été joué aussi au théâtre donc c'est un cabinet de médecin une table une chaise et voilà on entend une voix féminine aiguë monsieur le monde vous êtes immonde entrez mais entrez apparaît un personnage répugnant énorme enveloppé de bandes velpeaux et cousu de sparadrap il gémit sourdement en quarante secondes pendant que le docteur classe ses papiers asseyez-vous le monsieur le monde docteur égale bonheur et l'arrivée j'ai mis en tournant sur lui-même votre nom le monde monsieur le monde votre adresse je suis dans le chou je suis dans le chou de là et là et là et là et là je vois qu'avez-vous je souffre terriblement le docteur l'examinant des crevasses gersures des petits monts boutons et des égratignures docteur je me ronge me corrode me lime m'érafle me griffe me rabote me mine m'entoure me grignote me craquelle me fend me crève me ronde me fèle l'orbité et la peau et les eaux je vois je vois néanmoins enfin cependant pourtant enfin quoique ça ça s'accélère vous ça s'abîme enfin ce détérior s'engloutit dans un abîme un grand rumour à vous sombrer oui je coule gratuellement des glissants enfilés en goûts et dégoulés inopinément à l'improviste subitement tout à coup à coup des tas de putsch des taloches des beignes d'ornioles et ramponneaux des enfures partout et là et là et là des flammes alors je me resserre me cloître me claque-mure me verrouille me calfeutre afin qu'on ne me vole ni m'endommage je vois je vois je vois buvez-vous dans ma chambre dans mon parc dans mes murs oui parfois je bois mes pochards mes cuits quand on a l'esprit exalté de gloire vous enflammez-vous bon ça c'est un petit c'est le départ quoi donc ce livre donc je sais j'ai beaucoup travaillé avec Laurence Albert j'ai fait mon premier livre avec elle le marin puis j'en ai fait beaucoup voilà c'était Laurence c'était Laurence Albert a partagé avec moi toute une vie de théâtre vous avez eu le jour on avait eu deux compagnies on a monté plein de pièces etc et ensuite elle est devenue peintre et elle est versée plutôt dans l'art plastique voilà donc je suis content de de son travail quand même c'était une prolongation de ce qu'on avait fait autrement alors donc c'est un ça c'est un livre qui qui prête un précurseur de ce qui peut m'arriver complètement c'est le corps éclaté n'est-ce pas d'ailleurs je commence à boiter tu vois donc chaque nuit mon corps proteste chaque nuit je me bats contre ce corps qui proteste la souffrance j'étouffe je me noie sur mon oreiller et dans mes drages je me débat alors je coule crie contre ce corps qui se distingue gonfle je pétarade râle et voici que j'entoure de mes petits bras un ventre énorme durci jusqu'à l'éclate étrange ventre d'étranger sur lequel je tambourine en creux l'écho de mon haleine néantissement ah bloqué coincé tout en effet se verrouiller je crie les cris mouillés d'un autre qui est en moi il me pousse il me pousse et resul je me lève en perte d'équilibre je me bascule de gauche à droite tourne tourne et me met à danser la danse du allaitement sur mon tapis souffrance à lequel de mes corps va-t-il céder agonie lente sous brosseau par saccade je me trémousse cherchant à réduire mon ovale qui m'étrangle me décroqueville et pondre l'œuf de mon mal un douleur je gargouille dans ma citrouille crever l'abcès d'angoisse et déchirer la forme qui me revêt un poisson sur une plage qui agonise il est assez recherché très curieux quand même comme histoire voilà la chambre close donc c'est une réflexion sur la création poétique voilà c'est un très bon éditeur c'est Gabriel la fabrique oui que je connais qui habite pas très loin de chez moi oui dans l'onzième voilà et toi tu as fait le texte voilà moi j'ai fait le texte est-ce qu'il y a un pape double là je ne sais pas bref oui voilà donc c'est toute la préparation pour que le poème se fasse tu peux le lire écouter son soi son éant son cœur écouter le silence écouter la densité du silence puis puis l'entendre et s'y plonger ne pas l'éclabousser ne pas le tâcher d'ordinaire dormir les yeux ouverts et rêver voilà donc Henri Chopin tu l'as connu alors Henri Chopin justement ça a été un grand ami et moi je voulais qu'il soit dans le domaine poétique mais Jean Clarence voulait que ce soit Hatsik les deux étaient c'était la poésie sonore Chopin lui c'était la poésie sonore mais avec le le corps le souffle l'être et Hatsik c'était les bribes de mots le rythme tu vois ce que je veux dire la structure si tu veux le langage déstructuré mais qui voilà donc ils étaient très différents et Chopin Hatsik et événement était était riche et Chopin n'était pas riche et alors ça a été terrible parce que moi je voulais qu'il soit dans le domaine poétique et puis à la fin ça n'a pas marché et puis Hatsik a eu beaucoup de succès Chopin en souffrait il a fait des livres il a fait un livre où il parlait beaucoup de Hatsik et puis Hatsik a fait un livre où il ne parlait pas de Chopin donc là ça a été fini je schématise très vite bon voilà donc ça a été après la haine la haine de Chopin quand Hatsik voilà alors ça c'est le dactylo-poème si tu veux voilà donc la machine à écrire j'en ai un grand derrière oui tu veux encore un extrait oui mettre le temps hors temps puis l'étendre sur le fil de l'imaginaire sur la page retenir son écrit le contenir enfin pour enfin le lâcher en rythme dans l'encre de son âme sans se soucier des épithètes des synonymes et ponctuer le sens de sens les mots sont des nomades ils traversent les steppes de l'imaginaire et suivent et quand l'espace allait au rythme de nos pas de notre coeur voilà que le poème surgit là c'est la fin c'est beau hein ce texte voilà 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 on 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 Sous-titrage ST' 501 ...